Musique Donc, bienvenue à la station roulée électrique ici à Trois-Rivières. Il faut d'abord souligner la part exceptionnelle de roulée électrique qui joue un rôle qui m'apparaît extrêmement important dans l'écosystème qui concerne l'électrification des transports et la mobilité durable. Vous le savez, on est ici pour inaugurer une initiative qui, me dit-on, est unique au monde. C'est une initiative aussi qui va permettre non seulement de faire la promotion de l'importance de l'électrification des transports pour des raisons environnementales, parce que ça permet de lutter contre les gaz à effet de serre, mais ça va aussi, à mon avis, accroître le taux de pénétration des véhicules électriques au Québec et le nombre total de bornes, tous réseaux confondus, atteint près de 7 000 unités. Donc, je le redis, notre gouvernement, il est résolument un partenaire de tout ce qui concerne la mobilité durable, l'électrification des transports. Allez, c'est avec beaucoup de plaisir que j'assiste aujourd'hui à l'inauguration de l'avenue électrique à titre d'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ce type d'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui est unique en son genre au Québec. On peut déjà voir les retombées concrètes très positives pour l'industrie des véhicules électriques. Compte tenu de l'emplacement de Trois-Rivières entre Montréal et Québec, il s'agit de l'endroit idéal et indiqué pour implanter cette station. Bonjour à vous tous. Écoutez, moi, jusqu'à ma première rencontre avec Sylvain, il a su venir chercher chez moi une certaine corde sensible en me disant, tu vas voir, il y a du monde de partout qui va venir ici dans ton centre-ville voir mon entreprise. Donc, juste à titre informatif, levez vos mains, ceux qui n'habitent pas en ce moment à Trois-Rivières. C'est pas mal ça, hein, Sylvain? Je vais terminer là-dessus en saluant cette initiative-là qui est absolument extraordinaire. Et déjà, je sais que M. Gérard, vous êtes en ligne pour signer votre franchise. Et, bien, écoutez, on est là, mais on sera toujours les premiers à l'avoir fait. Et le nom de ma ville y sera toujours associé. Merci tout le monde. Bonjour. En 2018, lorsque j'ai été engagé sur les rendez-vous branchés, c'est ici que j'ai eu mon baptême du feu. Je devrais peut-être dire que j'ai été foudroyé par l'enthousiasme de Sylvain que pour accélérer l'électrification des transports, il ne suffit pas d'arguments. Il faut aussi aller chercher le cœur des gens, puis il faut asseoir les gens dans les véhicules. J'ai fait un article il n'y a pas si longtemps, mais je dis que je ne l'avais jamais vu en personne. Je ne peux plus dire ça, parce que là... Oui, c'est ça que tu avais répondu, toi. Ben oui, c'est ça que je m'ai répondu. J'avais répondu à ta mission. On est venu dans les trois points, c'est votre chambre. Je suis tellement heureux que vous soyez nombreux, que c'est durant la semaine nationale du véhicule électrique. Je veux mentionner que le but de cette soirée, il n'y a pas de grandes annonces à faire, mais c'est qu'on voit souvent des annonces avec la première pelletée de terre symbolique. Mais là, pour moi, c'était important aujourd'hui d'annoncer que ce projet-là, l'avenue électrique, il est prêt, il fonctionne. Il y a même les flèches. L'avenue électrique est faite. Premièrement, je veux vous mentionner que je me suis inspiré quelque part, quelque part en 2012, l'avenue électrique qu'il y a sur la côte ouest à Portland, qui est un projet avec l'université. C'est une rue, c'est un banc d'essai, il essayait toutes sortes de bornes, toutes sortes de réseaux de bornes. C'est de là que c'est parti. Là, je tiens à remercier, premièrement, l'équipe de Roulé électrique. Sans toi, M. Joutot, Isaac, sans Claudia, ça aurait été vraiment impossible. Parce que je peux vous dire qu'un projet comme ça, pour nous autres, les travaux, les entrepreneurs, les permis, écoutez, je peux vous dire, moi, que les nuits de sommeil sont courtes depuis six mois. Sébastien Potti de Connecta, il a travaillé dans le projet, il a mis des heures dans l'avenue électrique, il a ses bureaux ici. Il est consultant en électrification des transports. Jean Gariepi de Bechtrol. Bechtrol, c'est un intégrateur spécialisé en électrification des transports. Flo Adénergie, Alexandre Aubé, qui m'a toujours supporté. La borne qu'on a en primaire, qu'on est le premier, 80 ampères. Merci, Alexandre. Construction CMA. Merci. Parce que, écoute, on le sait comment c'est pas évident, la construction. Bien, il a livré. Il a livré, puis il n'a pas manqué de pièces. Il n'a pas manqué de bois. La borne Québec. Je ne sais pas si Maurice est là. Maurice, il est là, Maurice. Vous voyez la borne en arrière, là, qui est haute, là. La Évra. Il a un système de rappel de câbles. C'est merveilleux. C'est une autre entreprise québécoise de Victoriaville. Yves Beaudoin, le copropriétaire du Brasier 1908 et de IDEA Simplifico. Il a tout fait la job que personne ne voit, là. OK, tu sais, la gestion de projet, faire les rapports pour la subvention avec Ressources naturelles Canada. Écomobile 3R, qui est un autre colocataire chez Roulé électrique, qui est un organisme sans but lucratif, qu'on ait plusieurs entrepreneurs dessus. La ville de Trois-Rivières est sous le conseil d'administration. Donc, c'est elle qui a organisé aussi les Rendez-vous zéro, le premier événement VE à Trois-Rivières depuis le début de la pandémie, cet automne, avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Marc Cossette. Marcel Grenier et William, c'est les deux électriciens, là. Vous ne pouvez pas imaginer tous les changements que je les ai demandés à mesure qu'ils ont installé les bords, là. Mais, écoute, ils ont fait ça de main de maître. La ville de Trois-Rivières, IDEA Trois-Rivières, Ressources naturelles Canada, le ministre Champagne qui nous a appuyés aussi, M. Jean Boulay, merci, M. Jean Lamarche, Daniel Rochefort, M. Éric Girard. Je tiens aussi à mentionner François Boucher, qui est ici, qui est le deuxième chroniqueur du blog Roulé électrique. La station, la recharge elle-même, actuellement, on perd de l'argent. Il y en a qui disent « Tu fais-tu de l'argent avec ça? » Non. C'est une infrastructure, un peu comme une route, un peu comme un musée, un peu comme... C'est une infrastructure essentielle. Nous, ce qui nous fait vivre, c'est la vente de bornes. On vend des bornes, on donne du service conseil, des bornes de recharge pour un propriétaire qui s'allait être un véhicule, une entreprise, on a des branches au travail. C'est ça qui nous fait vivre. Mais nous, le profit qu'on fait sur la vente, on le réinvestit dans ce projet-là, parce que c'est notre mission. Vous voyez, il y a plein de véhicules ici. On a une flotte de véhicules. On est rendu à 10 véhicules électriques, 100 % électriques, qui sont disponibles en location. C'est, écoutez, c'est tous les électromobilistes. Puis là, on est rendu 120 000 au Québec, à peu près, là. Imaginez, mais qu'on souhaitait 1,5 million. Écoute, ça va en prendre des stations puis des amener électriques pour accueillir tout ce monde-là. Autoroute électrique. Yes. Merci. Bravo. 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 Bravo.